Musique Plein sa petite tête pour les sauver Des lions, des méchants, des pires dangers Où les blonds leur témérité Hey hey Vicky, hey Vicky hey Les vikings venus du nord Hey hey Vicky, Vicky hey Sous les mers chassent le trésor Sous les étoiles, vignent la bulle de voile Vicky hey Les vikings de Flak préparent une autre expédition Vers de lointains pays qu'ils ne connaissent pas encore Cependant, Alvar, leur chef semble préoccupé Au revoir, à bientôt Au revoir, à bientôt, soyez prudents A quoi va servir ce pigeon ? Il ne possède pas l'intelligence de Vicky J'aurais préféré qu'on emmène Vicky plutôt que cet oiseau Mais il a préféré rester avec sa mère On pourra toujours le manger Qu'est-ce qu'on est à court de provision ? Tais-toi, Fax Vicky me l'a confié Je le ramènerai vivant S'il nous arrivait malheur Grâce à lui, nous pourrons avertir Vicky Nous n'avons pas besoin de lui Je suis capable de vaincre l'ennemi le plus fort Popo a fait ses preuves Et grâce à lui, Vicky a pu sauver Gilby Titi Nous ne sommes pas des enfants Mais sait-on jamais ? Nous nous sommes toujours tirés d'affaires jusqu'ici Et nous n'avons jamais eu besoin d'un pigeon pour nous sauver la vie Un pigeon au secours des vikings Regarde, Vicky, il y avait un poisson Oh, il a mangé la pain T'as la tête ailleurs, à quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu dis ? Oh, je sais, t'es inquiet pour ton père, hein ? Plutôt, ça fait un mois qu'ils sont partis Et je me demande où ils sont Mais s'il leur était arrivé quelque chose Popo serait venu nous avertir, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, oh, mais c'est notre pigeon Oui, c'est Popo T'es revenu, que se passe-t-il ? Oh ! Regarde, il a un message attaché à la pâte Que se passe-t-il, Vicky ? Je ne sais pas encore, mais je vais lire le message Oh ! Oh, c'est Ulm qui l'a signé Notre dracar fait voile vers le soleil levant L'aventure et la chance semblaient nous attendre à l'horizon Mais un petit avatar est sur le point de nous apporter douleur et calamité Que signifie exactement cette lettre, Vicky ? Je ne comprends pas ce qu'il veut me dire Ulm est un poète et je dois réfléchir pour trouver un sens à ses paroles Pourquoi n'écrit-il pas des choses tout simplement ? Tu crois que tu vas finir par comprendre ? Voyons un peu comment voyagent nos vikings Ils sont à présent à l'embouchure du fleuve Odair D'après la carte, nous avons atteint l'embouchure de l'Odair Mais nous devons aller en Bulgarie Et par la mer, cela nous prendra plus d'une année C'est pour cela que nous devons remonter le fleuve Et faire traverser cette portion de terre à notre bateau Pour rejoindre le Danube Voilà le problème Comment faire passer le dracar de l'Odair au Danube ? D'ici À là C'est vraiment dommage que l'Odair n'aille pas jusqu'en Bulgarie, hein ? Tu es sûr que le voyage vaut toute cette peine ? Oh ! Rien ne nous arrêtera Nous allons accoster Allez, compagnons, descendez tous à terre Oh, ça, c'est une bonne idée Moi, je me méfie des terres étrangères Oh, je me demande où on va mettre les pieds Mais c'est ça l'intérêt Si on se met tout d'avance, on serait l'aventure Pourquoi ne suis-je pas devenu boulanger comme mon père ? Alors, vous descendez à terre ? Vous allez voir que nos Vikings sont pleins d'astuces Et ont trouvé le moyen de faire traverser les terres à leur dracar Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La forêt ne s'arrêtait pas là La dernière fois que nous sommes venus Ils ont coupé tous les arbres Ah ! Mais oui, c'est vraiment curieux Je me demande ce qu'ils ont fait des arbres Il y a peut-être eu un feu ou un cataclysme quelconque Nous le saurons sans doute bientôt Nous allons être à découvert pendant un bout de temps Mais mon cher, c'est ça l'aventure Et c'est bien ce que tu en cherches Ah ! Sinon ! Ça suffit ! Remettons-nous en route ! En avant ! Ils nous ont volé un billot ! Mais ils sont fous ! Qu'est-ce qu'ils font ? Hé ! Voulez-vous laisser nos billots ? Rendez-nous nos billots de valeur ! Non, non ! Laissez-la ! Ça y est, j'en tiens ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais nous sommes cernés ! Oh ! Mais qui es-tu ? Tu es cerné par une armée d'Islandais Une armée dont je suis le chef Et toi et tes hommes est à notre merci Nous n'avons pas dit notre dernier mot Et nous, vikings, nous nous défendrons jusqu'au dernier Tu vas apprendre à nous connaître, chef des Islandais Vous l'avez entendu ? Tu croyais pouvoir piller cette terre à ta guise ? Tu ne t'attendais pas à nous voir Nous allons nous défendre Ton dracard est immobilisé, il ne vous reste plus qu'à vous rendre C'est un ultimatum Ou bien vous vous rendez, vous vous serez massacré Je comprends que mon mari est en danger Ils sont si loin à présent, que pouvons-nous faire ? Oh mon pauvre mari Attendez, il y a cette phrase Notre dracard faisait voile vers le soleil levant Eh bien, je vais essayer de les retrouver Oh non, pas toi Vicky Tu veux y aller, mais ça prendra des jours et des jours T'arriveras trop tard Ne te fais pas de soucis, Guilby Je vais me servir de ça Ah oui, je comprends, les phoques Ils sont plus rapides que le plus rapide des bateaux Les voilà, les voilà Cette fois-ci, il s'agit d'un long voyage Mais je compte sur vous Attrapez Je t'ai mis des tartines de pain avec beaucoup de beurre Comme tu les aimes, Vicky C'est bien joli d'y aller Mais as-tu trouvé un moyen de sauver ton père et les autres ? Non, pas encore, mais je trouverai Moi j'en suis sûr, Vicky trouve toujours une bonne idée Oh ! Il faut d'abord que je vois ce qui se passe Et ensuite je pourrai y penser C'est très logique Nous savons tous que tu feras de ton mieux Pauvre mon pauvre mari, Vicky Ramène-les-nous Tout le monde compte sur toi, Vicky Je sais vraiment pas ce que je vais faire Mais soyez tranquille Je trouverai la solution Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oán En plus Je trouverai la solution En plus Réalisé Sous-titres C'est bon Soigne Ben Be Conference Il C'estORD Ça doit être là. Je vous remercie, mes amis. Vous m'avez rendu un grand service et je vous en suis reconnaissant. Vous pouvez me laisser maintenant et rentrer chez vous. Vous n'en faites pas. Sur Terre, je suis capable de me débrouiller. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, le dracar ne doit pas être très loin d'ici. Sous la lune pâle, mon cœur saigne de chagrin. Il n'a pas bien d'où fini de se lamenter, celui-là. Laisse-le tranquille. De toute façon, nous serons tous morts demain. Je ne trouve rien à dire pour réconforter nos compagnons. C'est qu'il n'y a rien à dire ni à faire, chef. Ah, si Vicky était venu avec nous, il aurait trouvé quelque chose, lui. J'en ai assez de les entendre gémir comme ça sur leur sort. Comment ne pas gémir lorsque l'approche de la mort nous fait frumir ? Oh, arrête de dire des âneries. Je ne peux plus supporter ça. Ça m'empêche de réfléchir. Ah, tu vas arrêter de pleurer. Mais nous serons tous morts. Si je vous disais que j'ai du malheur, tu l'es remets là. Et moi, je sens que je n'y retiendrai plus longtemps s'il continue. Arrête de pleurer. Lorsqu'on est un viking, on a de la volonté. On ne pleure pas comme une fillette. Ça y est, je sens que je vais flancher ici. Tu sais, finalement, je te mets bien, tu vois. Allez, vous cessez de pleurer. Vous n'avez pas honte, vous êtes des vikings, mille millions de dracas. N'oubliez pas que vous êtes des vikings de flac. Et que penseront les Islandais s'ils vous entendent ? Nous ne pleurons plus. Parfait. Aucun Islandais ne se moquera de nous. Montrez que vous êtes de vrais vikings, courageux et invincibles. Bravo, youpi. Nous sommes des vikings invincibles. Il n'y a pas plus fort que nous au monde. Voilà comme j'aime vous voir. Où les cœurs, compagnons ? Ouais. Ouais. Puisque vous êtes calmés, je vais faire un tour à terre. Le chef a raison. Estallons-nous pour la nuit. On verra demain. D'accord. Un chef ne peut montrer son chagrin devant ces hommes. Oh, Vicky. Qui m'a appelé ? C'est la voix de Vicky. C'est toi, papa ? Non, non, j'y pense si fort que j'entends sa voix. Je suis si triste que mes yeux et mes oreilles me jouent des tours. Comment aurait-il pu venir si vite, de si loin ? Je suis là. J'ai reçu le message par le pigeon. Alors, je ne rêve pas. C'est vraiment toi, mon chéri en os, Vicky. C'est bien toi, mon petit. Oh ! Je suis heureux de te revoir, tu sais, papa. Vicky, mon fils chéri, est venu nous sauver. Chut. Il faudrait pas que les Islandais sachent que je suis ici, papa. Voyons. Maintenant que tu es là, je ne les crains plus. Je sais que nous sortirons de ce pétrin. Compagnon, vous n'avez plus de raison de pleurer. Ah, mais c'est Vicky. Je savais bien qu'il comprendrait mon message. Oui, compagnon, je suis venu. Il m'a confié un message à Popo, le pigeon voyageur. Et je suis venu en foc. Je suis si heureux de te voir, Vicky. Tu nous as déjà sauvé de tant de dangers. Il faut trouver le moyen d'échapper aux Islandais. Nous avons retourné le problème dans tous les sens. Pourquoi ne pas abandonner le dracard ? De toute façon, il ne vous sert à rien. Vous ne pouvez le bouger d'ici. Ah, mais les Islandais nous pourchasseront. Et sans bateau, nous ne reverrons jamais les côtes de notre cher village de Flac. Nous deviendrons leurs esclaves. En effet, c'est un véritable dilemme. Comment vais-je les sortir de là ? Tiens, voilà le vent qui se lève. Il faut absolument que je trouve une idée avant l'aube. Les Vikings ont déjà traversé des moments difficiles, mais pas comme celui-là. Que pouvons-nous faire ? Silence, compagnon. Vicky pense si fort que sa tête va laisser échapper de la vapeur. Ça y est ! Ça y est ! J'ai trouvé la solution. Est-ce que le vent va souffler toute la journée, papa ? Il sera plus fort durant le jour et soufflera du nord au sud. Ça, c'est formidable ! Nous allons pouvoir voyager dans le vent. Tu veux dire que le vent peut nous transporter loin de cet horrible endroit ? Oui, il peut nous transporter tous et le dracar avec nous. Tu peux y compter. Ce que tu dis est absolument ridicule. Comment faire bouger un bateau sans eau ? Tu vas voir. Là, vous voyez, j'ai tendu une fine peau de bête sur ce cadre de bois. Hé, je vois, tu as fait un cerf-volant et après, à quoi ça sert ? Il ne pourrait pas soulever un homme. Si tu ne parlais pas tout le temps, Vicky pourrait nous expliquer. Tu oses parler sur ce ton à ton chef ? Attends un peu qu'on rentre chez nous et je te montrerai ce que c'est que la discipline. Tu l'as encore jamais tâté, du cachot ? Je n'arriverai jamais à démêler ces cordes. Je perds le bout à chaque instant. Allons, dépêche-toi. Ce n'est pas un travail de chef que tu me fais faire, Vicky. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Ça, c'est mal, hein ? Je n'ai pas fait de cerf-volant depuis que j'ai dépassé ma dixième année. Vous êtes tous très habiles et il faut en faire le plus possible. Allez, au travail ! Nous allons nous occuper des vikings à présent. Êtes-vous prêt à capituler ? Sinon, votre dernière heure est venue. C'est toi qui le dis. Approche, si tu oses. Je peux te parler d'ici. Êtes-vous prêt à capituler ? Allez-vous vous rendre ? C'est votre dernière chance de rester en vie. Jamais un viking meurt, mais ne se rend pas. Attends une minute, papa. Laisse-moi lui parler. On demande une heure de réflexion. Voyons, Vicky, on ne négocie pas avec l'ennemi, voyons. Ah ! Il est beaucoup plus sage que toi. Ah, chic, alors. Voilà le vent qui se lève. T'avais raison, papa. Il va du nord au sud. Bien sûr. Ça, c'est l'expérience d'un écumeur de mer. Bon, à présent, nous pouvons terminer le travail. Tu sais ce qu'il faut faire ? Entendu, viking. Larguez les voiles. Ils sont complètement fous, ces vikings. À quoi leur serviront leurs voiles ? Ils finiront par se rendre. Lâchez les airs volants ! Et voilà ! Hop ! Et que font-ils ? Leur bateau avance, ma parole ! Chargez ! Tirez bien sur l'écorpe ! Tirez, compagnon ! L'ennemi arrive ! Arrêtez ! Arrêtez, viking ! Rendez-vous ! Rendez-vous ! Rendez-vous ! Rendez-vous ! Rendez-vous ! Rendez-vous ! Vous faites toujours courir ! Tu veux que je te coupe en deux ? Ils ne nous rattraperont pas. Le vent est plus rapide que... Continuez à lâcher les airs volants ! Envoyez le plus gros à présent. Allez ! Arrêtez ! Arrêtez, viking ! Rendez-vous ! Rendez-vous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! 손numberz ! Arrêtez ! Dites-leur au revoir Au revoir, au revoir, au revoir On les a eus, on les a eus Ah mais nous voulons dans le ciel Comment ces vikings de malheur ont-ils réussi une chose pareille ? Je te l'avais dit qu'un viking ne se rend jamais et tu ne m'as pas cru Attrape-nous si tu peux, viens nous chercher C'est fantastique, c'est fantastique Youpi, youpi, youpi Les Islandais ont vu un bateau viking voguer dans les cieux Les Islandais n'en croyaient pas leurs yeux Ce miracle de l'esprit s'est réalisé grâce au petit Viki Poussé par les vents, nous retournons au pays Viki encore une fois nous a sauvé la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada